Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Gombard. Salut Denise. Salut Dani. Aujourd'hui on se retrouve pour parler plutôt neige, à savoir qu'on accueille une invitée qui connaît très bien la neige, Mathilde. Salut Mathilde. Bonjour. Alors tu t'appelles Mathilde Grameau, tu as 17 ans, aujourd'hui tu passes la plupart de ton temps à Engelberg parce que tu es en sport études là-bas. Ton sport est le ski freestyle donc plutôt dangereux. Tu le pratiques à haut niveau, ta discipline s'appelle plus spécifiquement le slopestyle. En 2017 en Norvège tu as été victorieuse des X Games européens en obtenant le magnifique score de 50 sur 50, la note maximale avec une figure qui s'appelle le switch double cork 1080 qui se pratique sur un big air donc une sorte de grand tremplin. Et tu as aussi obtenu de très bons résultats à la coupe du monde et au championnat la saison passée. Alors comment ça se passe ? Tu es en forme ? La saison qui commence bientôt, le mois de décembre ? Ouais je suis en forme, je suis encore en réhabilitation pour mon genou parce que je me suis blessée malheureusement fin mars l'année passée. Mais ouais j'ai eu une belle saison et puis du coup c'est motivant de vraiment se remettre en forme comme il faut pour attaquer la suivante. Et au niveau de ta blessure, comment ça se passe ? Tu as passé plutôt l'été dans les salles de fitness à se muscler, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ben je me suis déchiré les ligaments croisés, enfin le ligament croisé intérieur du genou droite et j'ai opéré fin avril. Et puis après ça a commencé beaucoup de fitness, de musculation, de physio et puis j'ai passé plutôt l'été dans les salles de fitness qu'à skier parce que les autres commencent déjà en juillet. Mais ouais je pouvais aussi aller dehors, faire du vélo, aller en montagne, c'est aussi important pour que mon genou se remette bien et puis voilà j'ai appris d'autres choses. Et quand est-ce que tu as pu recommencer à faire du ski ? J'ai pu recommencer le ski mi-octobre, mais c'était vraiment tranquille, c'était un petit peu skier les pistes, voir un peu les sensations et puis après toujours un peu plus. Et ta discipline est donc le slope style, est-ce que tu peux un peu développer pour les quelques amateurs qui nous écoutent qui ne connaissent pas trop cette discipline, en quoi ça consiste ? Ben je pense que tout le monde sait ce que c'est un saut et puis en fait c'est un enchaînement de saut et de barre de slide, ou bien d'obstacles un petit peu différents, genre une barre de slide, on se met sur le côté et on glisse et après c'est toujours assez original, ça peut être en descente, à plat, en montée, ça peut faire un S ou comme ça. Et puis c'est toujours un enchaînement, c'est vraiment assez libre, il n'y a pas vraiment de règles à part qu'il faut des sauts et des obstacles. Les sauts tu montes à quelle hauteur ? C'est difficile à dire, je ne sais pas, 5-6 mètres de hauteur comme ça, c'est plutôt en général, c'est plutôt sur la longueur que c'est plus impressionnant, enfin ça va de 20 à 25 mètres comme ça en général. Alors on va tout de suite visionner ça, on a une petite vidéo pour toi. Oh mon Dieu ! 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 Et c'est un totalement nouveau trick, ici en 2017. On va voir qu'il y a une petite vidéo sur la longueur que c'est pour la longueur que c'est. C'est un saut déjà à switch, c'est parce que je vais en arrière. Et puis après 1080, c'est que je fais 3 tours sur moi-même. Mais le double, c'est parce que je passe 2 fois la tête en bas. Enfin, c'est pas forcément complètement en bas, mais comme un backflip. Mais le principe du double, c'est que je fais 2 périodes. Et puis après, le fait que j'ai eu 50 points, c'est parce que je pense qu'il n'y a personne qui s'y attendait. Et puis c'était un peu une surprise pour tout le monde. Enfin, moi la première, mais ouais. Il y a d'autres filles qui l'avaient déjà fait une ou deux fois avant, mais elles n'avaient pas eu 50 points. Mais là, c'est vraiment... J'avais les bras plutôt le long du corps, j'étais pas trop perdue en l'air. Et puis, ouais, je suis atterrie assez naturellement, je dirais comme ça. Donc, ouais, ils n'ont pas trop hésité et ils m'ont donné 50 points. Donc c'était assez cool. Wie hast du dir gefühlt, wie hast du reagiert, als du diese volle punktsal erhalten hast? On le voit sur la vidéo, que j'ai à peine atterri, que je lève les bras. Après, c'était... Enfin, c'est un peu bizarre de me revoir comme ça et je lève les bras direct. Mais en fait, sur le mouvement, c'était tellement beau que j'y croyais pas trop. Donc, j'ai levé les bras direct. Et après, quand j'ai vu le score, ouais, j'en revenais pas. J'étais là, waouh, c'est pas en train d'arriver. Enfin, ouais, c'est un rêve, quoi. Et préparer une telle figure, ça t'a pris combien de temps? Bah, c'est... En fait, c'est... La figure, elle est un peu décomposée en deux figures. Donc, un switch cork 5, suivi d'un cork 5. Et ça, c'est deux figures que séparément, j'arrive à faire. Et puis, je me suis dit que... Ouais, bah, c'est un peu le next level de faire des doubles, maintenant, chez les filles. Et puis, du coup, c'est quelque chose qui me titillait un peu. Je me suis dit, ouais, un jour, je vais essayer. Et puis là, toute la semaine, le saut, il me plaisait bien. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et puis d'essayer ça, même si je le réussissais pas. Enfin, j'avais vraiment envie de le faire. Et du coup, dans la tête, j'ai essayé de visualiser au mieux. Et ouais, j'ai réussi comme ça du premier coup. Donc, ouais, c'était... Ah non, vraiment, c'était un peu sur un coup de tête, comme ça. Ouais, un peu sur un coup de tête, ouais. T'as pas une procédure, je sais pas. Il y a aussi ces gros coussins d'air. T'as pas l'occasion aussi de t'entraîner là-dessus. Ouais, on a l'occasion, mais c'est pas quelque chose que je suis trop fan. Et puis, je préfère vraiment visualiser. Et puis, quand je suis prêt, ben, j'y vais. Et puis là, en l'occurrence, j'étais prêt. Et puis, je me suis pas trop posé la question de si j'allais me crasher ou je sais pas quoi. Es gibt ja auch une andere, sehr beliebte Wintersportart, nämlich das Snowboard. Was hältst du von dieser Sportart? Est-ce que tu as l'occasion de pratiquer du snowboard de temps en temps ? Est-ce que t'as essayé ? Est-ce que ça te plaît ? Je suis en train de réfléchir. Ouais, le snowboard, j'en ai fait un petit peu quand j'étais petite, mais juste comme ça pour me marrer. Et puis, j'en ai fait une fois la saison passée, mais le ski, c'est tellement bien que j'ai pas trop envie de faire un snowboard. On a ta sœur qui nous a... On a un son à te faire écouter avec ta sœur. Quand on était petite et qu'on avait encore congé le mercredi après-midi à l'école primaire, on allait déjà, quand on devait avoir 6, 7 ans, on allait presque tous les mercredis au skatepark à Bulles. Donc, c'est pas exactement du ski, mais on faisait des sauts sur les rollers, on prenait les petites rampes et tout. Donc, c'est déjà un peu freestyle. Et puis, on habite à La Roche, donc il y a la station de ski de la Béra. Et puis, on y allait tout le temps, donc pendant toutes les vacances, tous les mercredis après-midi d'hiver, tous les samedis, tous les dimanches. Et puis, nous, on avait plutôt... on faisait les pistes comme ça. Et puis, Mathilde, très tôt, ils ont commencé avec un groupe d'amis à faire des petits sauts à côté et puis passer tout le matin à construire le saut à la pelle. Et puis, tout l'après-midi, à essayer différentes choses dessus. Donc, déjà en primaire, elle avait cette direction un peu tracée. Elle est assez tranquille, pas se prendre trop la tête, faire les choses à la dernière minute. C'est aussi un peu freestyle dans ce sens-là. Comme elle est aussi souvent absente pendant de longues périodes, parfois un mois, un peu plus, ça fait vraiment... là, ça fait vraiment un gros vide. On sait qu'elle fait quelque chose qu'elle aime, donc ça nous rend aussi heureux pour elle. Elle est toujours autant bordélique, mais elle a mûri sûrement. Elle ne se prend pas au sérieux, mais elle sait qu'elle doit faire attention à son sport, à toujours bien s'entraîner, à avoir assez d'heures de sommeil. Et puis, elle est beaucoup plus mature qu'elle l'était avant. Depuis quand exactement tu te retrouves beaucoup en voyage ? Tu passes de moins en moins de temps à la maison ? C'est quand même un gros investissement, ta passion. On entend ta sœur qui se parle un petit peu, justement, c'est un peu plus difficile. Vous voyez, moi, ça se passe comment ? C'est depuis quand que c'est comme ça ? Ça a commencé l'été 2016. C'était ma première saison où j'étais vraiment en voyage avec l'équipe suisse. Et puis, surtout à Engelberg. Donc déjà, là, toutes les semaines, quand j'avais du temps, quand je rentrais de voyage ou comme ça, j'avoue que je n'ai pas toujours été à l'école pour un ou deux jours. Je suis restée chez moi, mais j'étais quand même principalement toutes les semaines loin. J'étais là les week-ends. Et puis, un ou deux jours quand je rentrais de voyage avant de repartir. Et puis, ça a commencé la saison passée. Puis voilà, ça continue maintenant. Mais avant, j'étais avec Skiroman, donc j'allais vraiment skier que le week-end. Puis j'étais à l'école la semaine. Et puis, j'étais à l'école la semaine. Et puis, on a de la chance là-bas qu'il soit vraiment avec nous de faire passer le sport avant l'école, plutôt. Donc, quand on a besoin de support pour l'école, on peut demander tout ce qu'on veut. Il y a aussi des civilistes qui font leur service civil là-bas. Et puis, c'était des étudiants avant. Donc, ils ont tous minimum leur bac. Donc, avec ça, quand on rentre, quand on a quelque chose à rattraper, on peut toujours demander autant d'aide qu'on veut. Et puis après, on va quand même à l'école quand on n'est pas en voyage. Donc, on fait comme on peut, quoi. Pour nous autres, ces élèves de Gambar, on a un horaire qui nous prend à peu près 36 heures par semaine. En plus, dites voir tout ça. Pour toi, ça représente combien d'heures de cours, concrètement, par semaine ? L'année passée, j'avais une vingtaine d'heures de cours par semaine. Et puis là, cette année, je suis en troisième du gymnase. Donc, il y a quelques branches qui s'arrêtent. Et puis, on n'a pas autant d'options, enfin, moins de trucs complémentaires qu'un collège normal. Donc là, j'ai 16 heures de cours par semaine. Et est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour des élèves de Gambar ou d'autres collèges qui se retrouvent fans de sport, qui s'investissent beaucoup et qui n'ont malheureusement pas l'occasion de toujours en pratiquer tous les jours à grande échelle à cause de l'école pour arriver à un tel niveau en sport-études ? C'est un concept quand même en Suisse qu'on ne connaît pas très bien, contrairement à nos voisins français, par exemple. Oui, c'est vrai que nos voisins français sont peut-être, avec leurs écoles de sport et tout ça, ils ont peut-être un meilleur système à ce niveau-là et ils s'engagent peut-être plus. Mais en Suisse, c'est vrai que c'est difficile. Soit il faut être jeune et puis après, on a plus ou moins la possibilité de se retrouver dans une école ou dans une bonne structure dès notre plus jeune âge. Et après, ça suit un peu son cours si on croche. Et après, je ne sais pas, je pense qu'il faut avoir un peu de chance et rester positif, parce que c'est vrai que la Suisse est quand même un pays assez riche, donc il y a toujours un peu des moyens de trouver une solution, je pense. Et puis, il faut y croire. Quand on est motivé, ça va. Et puis, on va voir comment ça se passe, jour après jour avec le genou. Et puis, après, la suite de la saison, c'est aussi un petit peu toujours un peu à droite, à gauche, sûrement, de nouveau, une fois en Amérique. Et puis après, aussi en Europe. Et aux Jeux Olympiques, tu vas avoir l'occasion de tirer. Comment, il y a des qualifications ? Comment ça se passe ? Oui, il y a des qualifications au niveau national pour savoir quel athlète a ses chances d'y aller. Et puis, ça, c'est des critères par rapport au contexte de l'année passée et de cette année, enfin, ceux qui sont encore à venir. On doit atteindre des objectifs internes, comme on dit. Et après, il y a aussi le rang des 24 meilleurs athlètes mondialement classés en slopestyle. Et là, il faut être dans le top 24 pour avoir une chance. Et puis après, si on est dans le top 24, il faut que les critères jouent pour le pays. Et dès que ça, ça joue, c'est bon. Et puis, actuellement, je suis neuvième de ce classement mondial. Et puis, j'espère y rester parce que je vais faire moins de compétitions que les autres d'ici la mi-février. Mais je pense que, ouais, je pense que c'est possible. Tu vas sûrement te retrouver en Corée du Sud en février, c'est ça ? Ouais, j'espère. Si ça se passe bien. Si ça se passe bien. La saison, là, les premières grandes compétitions, elles commencent quand ? Ben, ça a déjà commencé. La toute première, elle était en été, mais elle est en Nouvelle-Zélande. Vu que là-bas, c'est l'hiver. Puis toutes les deux ans, il y a une compétition là-bas, un peu à l'entre-saison pour nous. Et puis, après, il y a des biguaires en ville, comme à Milan ou bien en Allemagne récemment. Ils montent une structure en échafaudage et puis ils font un saut dessus. Et donc ça, ça commence en général mi-novembre. Puis après, c'est un petit peu éparpillé jusqu'au début janvier. Puis après, ça commence fort. Et puis c'est un peu quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines qu'il y a une compétition à un autre endroit. Nous avons déjà vu d'ici ce fabelhaften sprung dans ce vidéo. Et maintenant nous nous demandons tous les gens, est-ce que ça n'est pas un peu gefährdé ? Oui, c'est dangereux, mais après, quand on a envie de faire ça et qu'on la sent bien, il ne faut pas se prévenir de faire ça, si on aime ça. Après, il y a aussi des moyens de se protéger un peu. Pas être une tête brûlée, c'est un peu mauvais dans ce sport. Parce que si on essaie quelque chose alors qu'on ne maîtrisse pas, ça peut vite tourner un peu au drame ou se faire mal. Mais après, c'est comme dans tous les sports, la condition physique c'est aussi important. Et puis quand on est au niveau, on peut se protéger de beaucoup de choses en faisant une bonne préparation physique. Also, in dem Sinne, verspères-tu nie angst vor einem sprung ? Non, pas trop. Des fois de l'appréhension, ce n'est pas vraiment de la peur. Et tes parents, quand ils voient des vidéos comme on a vues avant où tu es à 6, 7, 8 mètres de haut et ça leur fait quoi ? Voir leur fille de 17 ans qui n'a même pas l'âge d'avoir le permis et qui se retrouve à faire des trucs qui sont assez incroyables comme ça ? Mes parents m'ont toujours soutenu et ils trouvent ça cool. Et du coup, ils n'ont pas trop peur. C'est plus ma grand-maman qui a peur. Quand ils voient à la télé comme ça, ils sont plutôt stressés que ça se passe tout bien pour moi et que je me fasse pas mal, mais ils n'ont pas peur non plus. Ils espèrent juste que ça va bien. Ils ne se disent pas qu'une fois que je peux me blesser. Je dirais qu'ils sont plutôt impressionnés que d'avoir peur parce que quand ils sont venus voir quelques compétitions comme ça, ils ont fait le déplacement, ils étaient plutôt impressionnés de voir la taille des sauts et des snowparks. Mais mon papa, il trouve que c'est impressionnant mais il voit qu'après, on fait ça, on maîtrise. ils n'ont pas peur. Et en Suisse, on a une compétition de ski extrême aussi, ski snowboard assez connue qui s'appelle le Xtreme de Verbier que d'ailleurs, la plupart des amateurs de ski connaissent. Est-ce que toi, ça se rapproche de ta discipline ? Comment ça se passe ? Est-ce que j'ai eu l'occasion de passer par là-bas ? Non, ça ne se rapproche pas trop de ma discipline dans le sens où ça reste du ski mais c'est vraiment pour moi, ça ne se rapproche pas trop. Après, c'est vrai que pour le public, c'est peut-être pareil mais c'est des sauts en bas des falaises et c'est hyper pentu et puis nous, c'est vraiment des sauts qui sont faits à la limite sur mesure donc c'est vraiment différent. On construit quelque chose pour s'amuser dessus tandis que le freeride, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Pour moi, ça change déjà beaucoup mais bon, après, c'est vrai que ça reste du ski et... pour moi, c'est vraiment différent mais peut-être qu'un jour, je ferai aussi ça. C'est quand même peut-être un peu moins dangereux. En tout cas, c'est dangereux au niveau avalanche mais je pense que pour le corps, c'est un petit peu plus cool. Il y a d'autres compétitions en Suisse récemment où on pourrait te voir ? Oui, il y en a une dans les grisons à côté de Saint-Moritz et c'est la seule qu'il y a au niveau international et autrement, il y a des petites compétitions en Valais ou à Lézins, même il y en a au Molesan des fois. Mais c'est vraiment un petit échelle, c'est régional. Est-ce que tu as un figur, un esprung, qu'il t'aime le plus? Celui de la vidéo. Je l'ai fait qu'une fois, mais je pense que c'est quand même celui que je préfère. Est-ce que tu as un esprung, qu'il t'aime le plus? Oui, parce que je l'ai réussi comme ça du premier coup et puis j'ai l'impression, enfin, je l'ai tellement bien gardé dans ma tête que je pense que si je dois le refaire, enfin, si j'ai un bon sou et que je me sens prête, si je dois le refaire, je vais de toute façon le réussir. Après, c'est pas vrai, mais j'ai un peu ce sentiment, c'est pour ça que c'est quand même mon préféré. Nous avons déjà parlé de la parole de votre amieuseuse et nous nous demandons qui est ton plus grand fan? Roger Federer? Non, ça c'est un peu le classique, mais je crois que c'est quand même vrai. Est-ce que tu es un grand fan aussi, soit un skieur, soit une skieuse? Un exemple pour toi, qui t'a suivi depuis, tu suives depuis quelques années? Non, je dirais une personne en particulier, non, mais je trouve, enfin, le ski alpin, j'étais toujours quand même attirée un peu par le ski alpin quand j'étais plus petite et ben, moi, j'adore tout le temps regarder les compétitions de ski alpin et les Suisses, enfin, les Suisses en général, je trouve que c'est vraiment des bons skieurs et c'est vraiment cool d'avoir une team comme ça, donc je suis un peu fan plutôt de leur team qu'une personne en particulier. Et tu as été nommée il y a quelques semaines au concours pour le mérite sportif Fribourgeois, le fameux mérite annuel qui se procède avec un vote. Qu'est-ce que ça fait à 17 ans de se retrouver sur cette liste à la liberté un peu? C'est trop cool parce que les personnes qui ont gagné les années précédentes, c'est des personnes que j'avais beaucoup entendu parler, qui étaient aussi beaucoup dans les journaux et tout, donc c'est cool de voir que je commence gentiment à rentrer un petit peu dans le monde des sportifs un peu plus connu, donc c'est cool. Comment est-ce que tu as de la liberté ? Tu as-tu nous avant de tes wunderbares reisels erzählt. Est-ce que tu as-tu un peu de temps pour toi ? Après, on est beaucoup en voyage, mais on a aussi du temps libre quand on voyage, donc on est assez libres. Les coachs ne sont jamais derrière nous à nous dire qu'on doit faire ci, on doit faire ça quand on n'a pas les entraînements ou les compétitions. Donc, si on a envie de regarder un film toute la journée, on regarde un film toute la journée si on n'a rien à faire. Donc, on est vraiment libres et puis après, quand je suis à la maison, le seul truc que je fais attention, c'est justement pas de me fatiguer pour rien ou de sortir jusqu'à pas d'heure ou je ne sais pas. Mais autrement, si j'ai du temps, je fais facilement quelque chose avec les potes de l'école. Et les voyages, tu as combien de voyages par année à peu près ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. L'année passée, je ne sais pas, je pense que j'ai pris en tout cas une dizaine de fois l'avion. Après, c'était des fois des vols internes pour aller d'une place à une autre alors que ce n'était pas très loin, mais c'est vrai que les déplacements, ça fait beaucoup, mais ça passe vite. Quelle reise a-t-il que tu as a-t-il le plus de la route ? L'année passée, on a été trois jours à Los Angeles avant de partir pour une autre compétition et puis on a été surtout sur la côte ouest de l'Amérique en Californie et là, ça n'avait pas trop quelque chose à voir avec le ski, mais c'était trop cool justement de voir autre chose une fois de profiter de mon sport pour voyager un petit peu et puis de visiter quelque chose et après, on a aussi été skier et c'était quand même une station de ski aussi en Californie parce qu'il y a aussi quand même des montagnes là-bas et puis je pense que c'était à Mamos Mountain et là-bas, je pense que c'était le meilleur voyage de l'année. Et aux Etats-Unis, les sports extrêmes comme le slopestyle c'est la différence la plus populaire ? Ça se passe comment ? Je ne dirais pas que c'est populaire mais c'est que le pays est tellement grand et puis ils ont des stations de ski tellement grandes qu'ils ont aussi peut-être plus de moyens ou plus de ça leur rapporte plus de faire aussi des bonnes structures pour notre sport et puis du coup il y a tellement de monde sur les pistes là-bas que naturellement il y a du monde dans les snowparks donc je pense que si la Suisse c'était autant grand que là-bas ça serait pareil mais après du coup c'est vrai que peut-être c'est quand même un peu plus populaire là-bas surtout le snowboard je dirais. On aimerait encore inviter tous nos auditeurs à voter pour Mathilde jusqu'au 19 février pour le prix du sportif Fribourgeois on te souhaite bonne chance pour la fin de la suite pour la fin de la suite pour la fin de la suite pour Mathilde pour la fin de la suite pour la fin de la suite et hoffentlich jusqu'à bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup